Depuis 150 jours, les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh sont coupés du monde à cause du blocus imposé par l'Azerbaïdjan. Depuis 150 jours, les vivres et les médicaments arrivent au compte-gouttes à Stepanakert. Depuis 150 jours, 30 000 enfants du Haut-Karabakh sont en danger. Depuis 150 jours, l'économie du Haut-Karabakh est à l'arrêt et la moitié des travailleurs ont perdu leur emploi. Depuis 150 jours, l'Azerbaïdjan prive le Haut-Karabakh de gaz et d'électricité pour forcer les habitants à partir. Depuis 150 jours, les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh sont menacés d'épuration. Depuis 150 jours, l'Azerbaïdjan viole le droit international et les accords du 9 mai 2020. Depuis 150 jours, pour la Commission européenne, les contrats gaziers avec l'Azerbaïdjan vaillent plus que les vies des Arméniens et Arméniennes du Haut-Karabakh. Depuis 150 jours, une catastrophe humanitaire est en cours. Un nettoyage ethnique se prépare et la communauté internationale regarde ailleurs. Avec le groupe d'amitié France-Arménie de l'Assemblée nationale, nous exigeons que le corridor de la Chine soit rouvert, que la circulation puisse être rétablie entre la République d'Arménie et le Haut-Karabakh afin que les 120 000 Arméniens et Arméniennes de cette région puissent vivre et travailler en paix.